M. Samir Rolli, bonjour. Bonjour madame. Alors la protection du consommateur et la répression des fraudes, la loi adoptée, même chose pour l'exercice des activités commerciales, de nouvelles dispositions ont été introduites, une adaptation par rapport à la conjoncture actuelle, une réactualisation avec ces deux lois. M. Rolli, l'Algérie se met à niveau par rapport à ce dispositif et la pratique commerciale vis-à-vis, par exemple, par rapport à ce qui se pratique à l'étranger. On est à niveau ? Oui, absolument. Nous avons introduit pas mal de concepts qui sont adoptés à l'échelle internationale, que ce soit pour les conditions d'exercice des activités commerciales ou pour la protection des consommateurs. Il y a certains principes qui ont été repris dans les deux lois, par exemple pour la loi sur les conditions d'exercice des activités commerciales, le portail électronique. On avait besoin d'un ancrage juridique pour essayer de travailler comme tout le monde et se mettre à niveau avec les référentiels internationaux, notamment pour le registre de commerce électronique. C'est une manière aussi pour nous et pour les opérateurs économiques d'améliorer le climat des affaires, faciliter la création des entreprises, mais aussi pour fédérer les efforts des uns et des autres en ce qui concerne l'environnement de l'entreprise. C'est une manière qui va nous permettre de réapprendre à travailler ensemble. Il y a pas mal de services qui seront connectés et qui seront obligés de travailler de concert pour essayer de faciliter la vie aux opérateurs économiques, notamment les jeunes. Mais par rapport à cet aspect, c'est le registre de commerce électronique. Mais on est en retard, M. Kofondi ? Bien en retard ? Je vous l'accorde sur plus de 1,9 millions de commerçants enregistrés. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 700 000 registres électroniques. Mais ça va devenir plus accentué, puisque le décret pour se conformer à cette obligation est pris. Donc ça va nous permettre de rattraper un peu le retard. Le portail aussi, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 89 sociétés créées par voie électronique. Chose qui nous encourage, mais ça reste très, très, très timide. Il y a aussi dans cette opération 100 notaires ou bureaux d'études notariales qui sont connectés. Malheureusement, sur les 1 800 bureaux qui existent à l'échelle nationale, on voudrait que ce soit encore plus. Mais ça va accélérer un peu la création d'activités commerciales. Mais est-ce que ça vous donnera aussi la possibilité de contrôler ces activités commerciales en ce qui concerne, par exemple, la répression de la fraude ou les tentatives de fraude ? Ah oui, toujours, parce que là, on respecte le principe de traçabilité. On identifie l'entreprise, puisqu'il va y avoir un identifiant qui sera utilisé par tous les services. Impôts, douanes, casenons, CNAS. Un numéro d'identifiant unique qui est déjà en vigueur, monsieur. Oui, oui, qui est déjà en vigueur, mais le portail électronique va nous permettre de travailler comme il se fait ailleurs aussi. Mais par rapport à la loi relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes aujourd'hui, est-ce que, par rapport à cette loi, puisqu'on parle de mise à niveau des textes législatifs en vigueur actuellement, pour les adapter à ce qui se pratique à l'étranger, on renforce le droit du consommateur ? Il devient une partie prenante, puisqu'on a pris en considération par les lois précédentes toutes les parties concernées par l'activité commerciale, à l'exception du consommateur. Les deux lois concourent justement dans un sens, qui est d'abord la protection du consommateur, la protection de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de ses intérêts matériels. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est une manière de protéger l'économie nationale et de l'encourager. Aujourd'hui, à travers ces deux lois, si je cite en exemple le droit de rétractation, qui est consenti au consommateur algérien, et qui va être, donc les conditions vont être définies, fixées, détaillées par voie réglementaire, le consommateur algérien aura le droit de se rétracter si le produit ne satisfait pas sa demande légitime. Ça concerne tous les produits ? L'ensemble du produit, en ce qui concerne la vente à distance, aujourd'hui, d'une part, on part d'une condition d'exercice d'une activité commerciale, et on peut s'inscrire par voie électronique, on peut aussi, comme vous le savez, il y a une loi sur le e-commerce, sur le commerce électronique, qui vient d'être adopté et qui sera mise en œuvre dans les prochains jours. Là aussi, nous sommes obligés de partir tous ensemble et avoir les mêmes mécanismes de protection des consommateurs. Mais justement, cette loi, ou ce principe de rétractation par rapport aux consommateurs, comment on va le décliner exactement en Algérie ? Vous parlez de la vente à distance, notamment, pour laquelle sera appliquée, bien sûr, cette disposition, mais il y a la vente directe dans d'autres pays. Pourquoi ne pas le consentir pour les deux ? Les conditions seront définies de concert avec d'abord le mouvement associatif, d'une part, puisqu'il y a cette pratique qui n'est pas encadrée réglementairement, comme vous le savez, et je ne veux pas faire de la publicité à certains sites qui s'adonnent à cet exercice commercial, et nous avons les pires difficultés de protéger le consommateur, parce qu'il est attiré une fois par le prix, une autre fois par la qualité, et ainsi de suite. Le consommateur aura toute la latitude de se protéger d'une manière directe ou indirecte, à travers ce droit de rétractation. Mais, donc, cette loi, elle est aujourd'hui adoptée par les deux chambres du Parlement, mais quand on parle aussi d'une loi, il ne suffit pas seulement de la loi, il faut aussi les textes d'application. Est-ce qu'on relève souvent que les textes d'application, parfois, paraissent deux ans, trois ans avant ? Après, plutôt ? Est-ce qu'on va faire en sorte que ça soit en vigueur le plus rapidement possible, monsieur ? Nous avons intérêt que ce soit rapide, que ce soit pour le droit de rétractation, il y a aussi le service après-vente. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un dilemme. Le consommateur, quand il va vers un concessionnaire automobile, ou vers un vendeur de produits électro-domestiques, ou tout autre produit, ou même service, il a besoin d'une certaine garantie consentie, en plus de la garantie légale, qui est définie par voie réglementaire. Le service après-vente sera défini aussi par voie réglementaire pour donner au consommateur le maximum d'assurance lors de l'acquisition d'un produit, ou lors, par exemple, des services comme tout ce qu'on fait, comme réparation à l'échelle domestique. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie. En plus, et si vous voulez, comme mesure d'accompagnement de ces mesures, il y a l'installation de la Commission nationale des clauses abusives. Donc, tous les contrats, le consommateur, aujourd'hui, a un outil qui peut lui permettre de se protéger mieux qu'avant. C'est mieux étudier aussi et lire son contrat avant, bien sûr, l'acquisition d'un produit. C'est le conseil qu'on donne à chaque fois. Mais vous parlez de services après-vente, on parle de la rétractation, on parle aussi de la possibilité de négocier son contrat. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, si ces dispositions ont été introduites, parce qu'on a relevé qu'il y avait beaucoup d'anomalies au niveau du marché ? Énormément, surtout en matière d'information, malgré le fait que nous avons pris déjà un décret sur l'information du consommateur qui a été large, qui traite de tous les produits alimentaires, non alimentaires, y compris des services. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce réflexe de lire attentivement et scrupuleusement les contrats. Je donne l'exemple du contrat automobile, par exemple, qui est donné au consommateur à chaque fois qu'il contracte une assurance, mais il n'est, dans la majorité des cas, jamais lu et exploité. Et on est tenu de poser certaines questions sur l'accomplissement de cette garantie. Ça nous donne droit à quoi ? Est-ce que le plus commun des consommateurs sait ce que c'est une assurance tout risque ? Est-ce qu'il sait ce que c'est une assurance partielle, par exemple, dommages et intérêts, tout ce qu'on utilise comme définition et comme concept en termes d'assurance ? Eh bien non, parce qu'on ne lit jamais assez les contrats qui nous sont délivrés automatiquement. Automatiquement, les assurances savent que c'est une obligation. Là aussi, le ministère du Commerce a mis en ligne un guide du consommateur algérien qui a été revu et corrigé et il est à la disposition de tous les consommateurs algériens. Le rôle des associations de protection des consommateurs renforcés ? Aussi. Déjà, nous avons un mouvement associatif naissant qui est à ses premiers pas, mais c'est un mouvement associatif qui a pris le bon chemin. Je l'espère, parce qu'il devient de plus en plus fort et qui essaye à chaque fois de bousculer un peu tous les services qui s'occupent de la protection du consommateur à juste titre. Reste maintenant certaines actions, à part faire, par exemple, se constituer partie civile. Il faut qu'on se mette autour d'une table avec tous les services concernés pour essayer d'asseoir ce droit au consommateur algérien d'une manière collective, pour ne pas parler d'action de groupe. Mais que prévoit la loi en matière d'intensification des actions de contrôle afin d'instaurer la transparence et de lutter contre les pratiques commerciales déloyales ? Tout d'abord, il y a un raffermissement de certaines sanctions, que ce soit par rapport aux activités commerciales dans le cadre de la loi 0408. Nous avons revu et corrigé tout ce qui a trait à la permanence et aux arrêts techniques, parce qu'il y a certaines unités de production, par exemple, qui vous prétexte un arrêt technique dans une période qui n'est pas indiquée pour cet arrêt technique. Pour les périodes de fêtes ? Pour les périodes de fêtes, nous avons beaucoup plus... Pour les congés aussi ? Oui, les congés annuels, les congés hebdomadaires. Il ne faut pas que ce soit un fleuve, c'est-à-dire que ça s'étale sur plusieurs jours. Si vous êtes de permanence, oui, vous allez respecter cette permanence, mais on ne peut pas rester fermé au-delà de ces fêtes. Parce que nous avons remarqué, aujourd'hui, après l'Aïd de le fait, vous avez une semaine où certains commerces baissent les rideaux comme ça, sans avertir, sans aucun droit. Le mois de Ramadan, il arrive, il est très lucratif aussi. Il faut un chiffre d'affaires explosif pendant cette période. Là, on va adapter surtout les horaires d'ouverture et de fermeture. Même les interventions de nos agences qui concernent les horaires d'intervention, seront revues pour que nos agences soient présents à longueur de journée, que ce soit durant le Ramadan ou durant toutes les autres périodes de fêtes ou de vacances. Mais est-ce que vous avez les moyens d'intervenir quand on sait que le nombre, par exemple, d'inspecteurs n'excède pas les 7000 ? Il devait y avoir d'autres recrutements, mais est-ce qu'ils ont été faits ? Aujourd'hui, nous avons 8000 agents qui seront mobilisés pour le mois de Ramadan et pour la saison estivale, y compris pour les fêtes. De jour comme de nuit, et y compris les week-ends et les jours de fêtes, nous aurons toujours des brigades qui sont prêtes à intervenir. Alors, M. Semir Polly, je voudrais revenir avec vous en chiffres et en détail par rapport au nombre d'infractions qui sont relevées aujourd'hui et les cas de fraude qui sont les plus recensés, puisque ce qu'on relève, c'est qu'au niveau du ministère du Commerce, les chiffres sont en croissance. En 2017, il y avait eu pratiquement 13% de plus par rapport à l'année 2016. Est-ce qu'on peut considérer que c'est dans la même courbe ? Est-ce que cela dénote un peu, quelque part, qu'il y a un renforcement du contrôle au niveau du commerce ? Oui, il y a une présence plus accentuée de nos agents sur le terrain. Comme vous l'avez dit, entre les deux trimestres, 2017-2018, il y a eu plus de 13% de croissance en ce qui concerne le nombre d'interventions. Malheureusement, les infractions aussi, puisqu'elles sont passées de 40 000 à 46 000, donc plus 16%. Le chiffre d'affaires dissimulé en milliards de dinars, il y a quand même une petite baisse. Mais pour ce qui est des fermetures administratives, pour différentes causes, notamment le défaut d'hygiène, vous avez, qui est passé de 2700 fermetures à 3700. donc plus de 34%. La valeur des marchandises bloquées aux frontières, de 2 millions de dinars à 4 millions de dinars, donc plus 74%. Pour ça, il y a quand même des interventions qui sont plus efficaces. Et il y a même maintenant le constat direct qui est fait par nos agents en ce qui concerne le contrôle de la qualité par le biais des valisettes. Et là aussi, il y a une amélioration à plus de 45% si on compare le premier trimestre 2018 à celui de 2017. Mais quand vous parlez de chiffre d'affaires dissimulé, c'est assimilé à une sorte d'évasion fiscale, non facturation. Est-ce que vous avez des montants et des chiffres, M. Rhoi? Si toutes les fausses déclarations, par exemple, cette valeur, elle est de 2,373 millions de dinars en 2017 et elle est passée à 4,135 millions en 2018. Mais avec ces chiffres aujourd'hui qui s'entend croiser, est-ce qu'on peut considérer que l'État n'a pas de moyens efficaces pour contrôler vigoureusement le marché aujourd'hui? Si l'État dispose de moyens, que ce soit humains ou matériels, ce qui peut-être renforce un peu plus l'étendue d'intervention de nos agents, c'est aussi l'outil juridique. J'ai parlé tout à l'heure des fermetures intempestives, anarchiques, de certains commerces durant les fêtes, des congés qui ne sont même pas déclarés, surtout pour certaines activités sensibles. Aujourd'hui, ce problème est pris en charge sur le plan légal et qui va donner bien sûr des voies réglementaires pour définir les conditions et les modalités de tout ce qui est permanence, congés hebdomadaires, congés annuels et surtout les arrêts techniques. Même l'amende, elle est étendue aux arrêts techniques puisqu'avant, il n'y avait pas de sanctions pour ces arrêts techniques qui sont décidés comme ça, unilatéralement, de la part de certains opérateurs indélicats. Mais certains relèvent aujourd'hui que le marché de gros, par exemple, évoluent dans l'opacité totale, sans facturation et sans, bien sûr, traçabilité sur les montants qui circulent. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est là où vous devez accentuer ou accélérer le plus vos efforts ? Ce n'est pas toujours le cas. Les efforts consentis par les pouvoirs publics pour créer des marchés de gros, modèles, outillés, où la présence des agents sera assurée en permanence. C'est des marchés dont on parle depuis 2006, pratiquement, M. Vous avez un marché assetif qui a commencé à activer, vous avez un marché à Indefla et c'est des marchés d'intérêt nationaux qui vont commencer leurs activités dans les jours à venir et qui seront opérationnels, j'espère, avec beaucoup plus de moyens qu'avant. La grande distribution, c'est un moyen aussi de régulation ? Oui, puisque vous avez beaucoup d'opérateurs nationaux et étrangers qui investissent dans ce domaine. Il va y avoir des supermarchés qui vont ouvrir à Ouairglas, à Tiziouzou, à Borge, à Cetif. Vous avez pas mal d'équipements commerciaux qui se développent ici et là et ils prennent en charge bien sûr tout ce qui est doléances et demandes des consommateurs. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec la numérisation et bien sûr le paiement en ligne, les choses seront un peu plus claires pour le ministère du Commerce ? Il y aura plus de traçabilité par rapport aux opérations commerciales, M. Rolisse ? Pour nous et pour tous les secteurs, il ne faut pas oublier aussi la fiscalité, il ne faut pas oublier tous les autres secteurs et tout l'environnement de l'entreprise. Ça va nous permettre aussi d'avoir un marché plus transparent, avoir aussi beaucoup plus d'informations parce que c'est ce qui intéresse aussi au plus haut point les investisseurs qui veulent investir en Algérie. Alors, des questions d'un éditeur, est-il normal de faire payer l'opérateur économique pour répondre aux nouvelles obligations du registre de commerce plus de 10 000 dinars pour les nouvelles modifications ? Bien sûr, il parle de l'exercice des activités commerciales avec ces nouvelles dispositions. M. Rolisse ? Ça, c'est un barème qui a été étudié et qui répond aussi à tout ce qui est fourni comme prestation. Aujourd'hui, le Centre national du registre de commerce est une des meilleures administrations algériennes. Ils réagissent, j'allais dire, au quart de tour, si vous me permettez cette expression. et nous avons un registre au bout d'une heure ou au bout de deux heures. Pour les modifications, j'espère que tous les usagers de ce type de demande trouvent leur compte dans des délais vraiment moins qu'avant. J'allais dire, on mettait beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions des opérateurs économiques. Le renforcement qui a été adopté au niveau de la loi 0408 prend en charge tous ces volets. Alors, la législation nationale prévoit l'obligation de publication des comptes sociaux pour les personnes physiques. Pourquoi ce n'est pas appliqué à ce jour, M. Rolisse ? Je pense que ça s'améliore quand même d'année en année. Et nous avons moins d'infractions par rapport aux années précédentes. Et tout est publié sur le site du CNRC et même sur le site du ministère du Commerce. Et on peut faire le constat en live. Alors, le jour où l'entreprise, le commerçant et l'opérateur économiques comprendra que seul le consommateur a le pouvoir de faire évoluer la rentabilité de l'entreprise, le ministère n'aura qu'un rôle à veiller sur l'équilibre, l'offre et la demande. C'est le cas ? Ça devrait être le cas ? Oui, ça doit être... Normalement, c'est le cas. Le consommateur doit s'appliquer davantage ? Le consommateur est tenu de s'appliquer davantage parce que c'est le premier contrôleur. Même si ça déplait à certains que je dise ça, c'est le premier contrôleur du marché. C'est la première sanction du marché. Aujourd'hui, le consommateur dispose de pas mal d'outils réglementaires pour faire un choix éclairé, un choix raisonné lors de l'acquisition des produits ou des services. Il doit seulement prendre un peu plus de temps pour lire ce qu'il y a sur l'étiquette et exploiter à bon escient tout ce qui est mentionné sur les différents contrats. Mais justement, par rapport à ces dispositions, il y a aujourd'hui plusieurs opérations de boycott de certains produits initiés sur la Troie. Est-ce qu'on peut considérer que c'est indirectement des opérations, d'implication du consommateur, par exemple pour le poisson, les voitures, les sardées ? Est-ce que c'est une implication ? Je pense que c'est une implication, c'est une forme de mobilisation aussi des consommateurs. A encourager ? De notre part, il y a quand même une certaine obligation de réserve à observer. Sauf que l'opérateur économique doit tenir compte de toutes ses actions pour s'améliorer et pour s'imposer sur le marché. Et c'est une obème pour les opérateurs locaux surtout, puisqu'ils veulent promouvoir leurs produits, ils doivent se rapprocher encore plus du consommateur algérien. Alors par rapport à cette question qui concerne la rétractation, est-ce que ça va concerner tous les produits ? Les auditeurs voudraient avoir un peu plus d'explications, c'est-à-dire qu'on peut prendre le produit et le restituer en se faisant rembourser 15 jours, 20 jours, un mois après ? Vous avez déterminé la durée ? Absolument, ça va concerner tous les produits. La durée sera déterminée par voie réglementaire. On parle déjà de 15 jours, alors qu'ailleurs, c'est qu'un mois ? Tout dépend du produit, tout dépend du mode de commercialisation de ce produit. Si bien sûr, il y a le critère éloignement, oui, ce sera peut-être 30 jours. Et là, on va brasser large, on va consulter toutes les associations de consommateurs en priorité, mais aussi les associations des professionnels, parce que nous ne voulons pas aussi pénaliser le producteur national. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, cette rétractation, comment va-t-elle s'appliquer concrètement sur le terrain ? Est-ce que, c'est-à-dire, dans le cas du refus, par exemple, du commerçant de rembourser le produit, est-ce qu'il y a des voies de recours pour le consommateur, M. Kondi ? Oui, les deux lois. Parce que ça, c'est nouveau. Oui, d'abord, la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes garantit tous les droits du consommateur en termes d'information, en termes de garantie, en termes de sécurité des produits. Ça veut dire qu'il y a une raison valable qui va pousser le consommateur à se rétracter. Et il y a aussi la loi sur les pratiques commerciales en termes de traçabilité, en termes de respect et des délais de livraison en termes de modalité de condition de commercialisation du produit. Donc, le pouvoir va revenir beaucoup plus aux consommateurs qu'à l'opérateur économique. Vous mettez en place des numéros verts pour les consommateurs ? Nous avons déjà un numéro vert au ministère du commerce et nous avons notre fleuron qui est le guide du consommateur algérien et on voudrait bien que ça explose sur notre site internet et qu'on nous bombarde de questions parce que presque toutes les réponses se retrouvent dans ce guide du consommateur algérien. Mais le projet d'institution d'un portail électronique hébergé par le Centre national du registre commerce, qu'est-ce que ça va offrir à l'avenir au-delà bien sûr de la numérisation du registre commerce ? Ça va d'abord moderniser toutes les relations qui existent entre l'opérateur économique et son administration. Quand je parle d'administration, je me permets de parler des services des impôts, je me permets de parler de la CNAS, de la Cazenance, des services de douane pour les produits importés ou pour les produits exportés. Il va contribuer à améliorer le climat des affaires puisqu'on a toujours été pointé du doigt par les institutions internationales par rapport à cet aspect. Oui, d'abord, il va nous assurer une certaine dématérialisation des procédures. On ne va plus s'amuser à remplir des tonnes de papier. Deuxièmement, on va garantir un accompagnement efficace à l'opérateur économique et on va accélérer grâce bien sûr à l'aide et à l'appui du ministère de la Poste, des techniques et du numérique tout ce qui est signature et certification électronique parce qu'on ne peut rien faire sans ce mécanisme. Et là aussi, il y a des efforts extraordinaires qui sont déployés par notre ministère de la Poste dans ce sens. Alors, M. Collet, autre question d'un auditeur, il vous dit maintenant le problème qui se pose au niveau du marché, c'est la disponibilité de produits par rapport aux permanences qui sont exercées. Parfois, même s'il y a des permanences qui sont assurées par certains commerçants, il n'y a pas les produits. Comment faire en sorte est-ce que le marché soit toujours approvisionné et alimenté, M. Hollis ? Moi-même, je me pose la question de quels produits on parle parce qu'il y a une abondance de produits si je parle des fruits et légumes. Aujourd'hui, sur le marché, tous les produits saisonniers, y compris les primeurs, l'attention sur le lait, le lait en sachet. Le lait en sachet, les pouvoirs publics ont pris des dispositions. D'abord, il y a la quantité de matières premières qui a été augmentée et nous avons mis le groupe JPLAY et toutes ces unités devant leurs responsabilités. Je peux affirmer aujourd'hui que le problème est bien encadré, notamment dans les grandes villes et vous pouvez le remarquer sur Alger puisque le lait est disponible. Aujourd'hui, même, M. le ministre du Commerce réunit tous les responsables à l'échelle régionale et locale autour de la préparation du mois de ramadan et autour de la préparation de la saison estivale. Des instructions seront données, des instructions fermes, claires, nettes et précises seront données à tous les services de contrôle. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous travaillons de concert puisque c'est une question de coordination. Nous ne pouvons réguler le marché que si nous avons des quantités, bien sûr, disponibles. Pour ça aussi, tous les secteurs concernés, à commencer par nos collègues du ministère de l'Agriculture, ont pris les dispositions nécessaires, que ce soit pour la filière lait, la filière viande, la filière fruits et légumes, pour mettre sur le marché les produits en abondance. Et je peux annoncer que nous aurons, incha'Allah, un ramadan comme celui de l'année dernière et j'espère aussi que le consommateur saura abandonner toute cette frénésie et tout ce gaspillage des dorés alimentaires. C'est ce qui pousse un peu, c'est ce qui fait augmenter cette frénésie du consommateur, c'est ce qui fait augmenter les prix les premiers jours. Ah oui, il faut l'éviter coûte que coûte. Et là aussi, je fais confiance à nos amis des associations de protection des consommateurs pour engager et entamer la campagne de sensibilisation que nous préparons chaque année à l'arrivée de Ramadan. Cette année, elle sera lancée un peu plus tôt que d'habitude justement pour essayer d'encadrer cette frénésie et ce gaspillage des produits alimentaires sans oublier la réduction du sel, du sucre et des matières grasses puisque c'est un mois généralement qui nous pousse à surconsommer ce genre de dorés alimentaires. Mais justement, vous me tendez la perche pour le sucre, le sel et bien sûr les matières grasses. Le décret n'a toujours pas été publié alors qu'on en parle pratiquement depuis quatre ans M. Polly. Je vous le promets que ce sera pour les jours à venir et je tiendrai ma promesse et je reviendrai à cette émission pour le vulgariser si vous me permettez bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que ce décret n'ait toujours pas été publié M. Polly alors qu'on en parle depuis quatre ans qu'il y a des lobbies par exemple d'importation le sucre entre autres le sel également les matières grasses. Je vous assure et je vous le jure que non, nous n'avons subi aucune pression au contraire nous n'avons eu que des encouragements pour ce texte la chose qui a fait que le texte a été un peu tardif c'est qu'il y a eu des changements à la tête du ministère du commerce à chaque fois que le texte est programmé il faut que ce soit dans le respect de la procédure réglementaire donc reprendre la signature mais cette fois-ci c'est la bonne et je vous ai dit que je reviendrai sur ce plateau pour le vulgarisme alors le contrôle va-t-il concerner aussi les prix qui augmentent et qui prennent la censure ces derniers jours monsieur Roli rapidement puisque les gens parlent aussi oui je l'affirme le contrôle va brasser large que ce soit en termes de protection du consommateur et de la répression des fraudes ou en termes de pratiques commerciales nous allons mettre l'accent sur la facturation et sur l'affichage des prix pour peu que le consommateur aussi fasse la même chose et il doit exiger sa facture sans banque de caisse et il doit vérifier bien que les prix sont affichés alors par rapport justement à l'humorisation du registre commerce ça va faciliter l'accès aux activités soumises à l'inscription au registre commerce plus rapidement maintenant oui déjà sans l'ancrage juridique nous avons 89 sociétés qui se sont inscrites et nous pensons que ce chiffre sera quintuplé ou encore plus d'ici les quelques jours en attendant la publication de la loi et bien sûr la définition des conditions et des modalités de la mise en oeuvre de cette disposition alors dernière question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on ne nous sent pas plutôt dans un peu le théorique l'application c'est-à-dire la réalité elle est tout autre monsieur Roli je pense que le terrain va démontrer tout à fait le contraire de ce qui est posé comme question là nous avons fait quand même un bon qualitatif en matière juridique en matière légale et réglementaire il faut les appliquer les textes ne pas les laisser dans les tiroirs oui nous on essaye de les appliquer en espérant que les opérateurs économiques prennent conscience que aujourd'hui nous sommes face à un défi pour faire décoller l'économie nationale monsieur Samir Koli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci 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 d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo